... Salut à vous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo évolution de mon bac puisque ça fait un mois qu'il est en eau et vous pouvez voir qu'il y a déjà un poisson dedans après un mois je vais vous expliquer pourquoi il y a un poisson aussi rapidement dans un bac parce que généralement il faut attendre à peu près un mois trois semaines voire un mois pour pouvoir mettre un poisson moi il faut savoir que dans ces petites boules là j'avais déjà énormément une culture de bactéries qui était énorme voilà donc dès que j'ai mis cette pousse exhausteur dans ce petit litrage d'eau les bactéries se sont reproduites et transférées dans le bac très très vite donc mon cycle de l'azote s'est effectué très très rapidement on peut voir aussi que par rapport aux dernières vidéos que j'ai faites j'ai changé pas mal de choses j'ai enlevé toutes les sagittarias qu'il y avait devant parce que je trouvais que ça faisait pas très joli puisque je voulais un peu un décor assez sombre donc je les ai enlevées et j'ai rajouté comme vous pouvez voir mes petites cryptocorines au bit juste devant et ça fait vraiment un effet super joli surtout qu'elles sont en train de se développer et que ça va vraiment faire une sorte de barrière super jolie on peut aussi voir que j'ai rajouté pas mal de plantes derrière dont une anubia que j'avais dans un ancien bac il y a une petite ocoscone enfin l'anubia est fixée sur une ocoscone donc c'est sympa ça rajoute des pierres dans le décor et donc du décor j'ai rajouté aussi les plantes que l'on peut voir là alors ce sont des Ludwigas acuarta elles sont vachement jolies et elles se développent très très vite comparé aux Ludwigas Super Red donc ça va faire un super buisson à l'arrière plan ça va être vraiment super joli et ça fait quand même un sacré contraste avec les Ludwigas qui sont rouges et vu qu'elles sont très vertes c'est très joli et on peut voir juste là aussi que mes petites rotas là se développent extrêmement bien à savoir qu'elles étaient complètement mortes dans un autre bac et que du coup là elles revivent et c'est super cool je suis assez content parce qu'elles sont en pleine forme et on peut voir aussi que mes bucéphalandra wavy green sont en train de renaître parce qu'en fait elles ont une sorte de cycle les bucéphalandra elles pourrissent un peu au départ à l'acclimatation dans le bac et elles se re-redéveloppent et j'ai l'impression que mes bucéphalandra se développent vraiment vraiment vite parce que ça fait à peu près deux semaines que je les ai et là elles sont en train de repousser justement et sur toutes les différentes pousses qui sont situées là, là, là et là derrière elles se développent vraiment vraiment bien il y a pas mal de petites pousses et j'ai aussi mis de la mousse rare juste là je vais vous faire des petits plans juste après et c'est vraiment sympathique il est, c'est magnifique ouais, il fera forcément magnifique yes 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 je vais me mettre là c'est assez sympa pour tourner la vidéo moi j'adore regarder le bac mais de vous voyez à peu près dans ce sens là tu vois parce que dans ce sens là c'est sympa mais là franchement c'est sous-côté franchement c'est sous-côté de le regarder comme ça la vie de ma mère donc je vais faire une partie de la vidéo comme ça si ça vous dérange pas ah ouais mais mon micro il est de l'autre côté bon si vous ne m'entendez pas tant pis donc on a toujours la lampe Chiros vous voyez qui est juste là elle est à ma foi assez sympathique il y a un couvercle aussi que j'ai oublié totalement de le mettre quand je le nourris de façon il y a toujours le filtre exhausteur avec la petite bonbonne CO2 qui est juste ici il y a toujours pas mal de plantes flottantes ce qui est sympa et ce qu'il faut savoir aussi sur mon bêta c'est qu'il est vraiment hyper sociable et pas du tout stressé parce que parce que je pense que avec toutes toutes les modifications que j'ai fait dans le bac toutes les replantaisons de plantes les Ludwigas quand j'ai enlevé toutes les Sagittaria il aurait pu être source bah justement de stress tout ça et vraiment pas du tout il est plus intrigué par les choses qui se passent et c'est vraiment sympa c'est un comportement que j'affectionne tout particulièrement et il est vraiment super joli donc voilà dites moi si ce bac vous plaît et dites moi aussi que que je suis beau parce que j'adore qu'on me qu'on me qu'on me dise que je suis beau donc merci à vous d'avoir suivi cette vidéo si vous êtes resté jusque là mettez dans les commentaires Bucéphalandra Wavy Green ou Ludwiga Akarta ou Ludwiga Superhead ou Cryptocorin Hobbit ou Rotala je sais pas du tout la ref mais c'est brave ou Neritina Zebrasnile ou Beta non Beta Halfmoon ou tous si vous êtes super chaud moi je vous souhaite de bonnes vacances et vous pouvez toujours participer à mon concours de vos plus beaux bacs ça se passe sur mon Instagram donc lrd-by-ytb envoyez moi vos bacs par message privé et vous aurez peut-être la possibilité de passer dans ma prochaine vidéo donc voilà abonnez-vous parce que c'est cool et le concours arrive bientôt pour ceux qui sont un peu excités du bocal ça arrive d'accord je peux pas j'ai mon bac à préparer j'ai pas que ça à faire quand même ok on me laisse tranquille moi je vous aime il y a de gros projets de vidéos qui arrivent donc abonnez-vous on est presque à 600 abonnés c'est énorme donc donc ouais c'est pas mal allez ciao les amis on se retrouve dans une prochaine vidéo je vais essayer de faire de plus en plus de vidéos comme vous pouvez le voir là je fais des vidéos beaucoup quand même donc abonnez-vous allez ciao je sais pas pourquoi non aujourd'hui j'ai envie de faire avec mon front la prochaine fois ça sera avec mon cul ciao ciao